Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Undertale. Aujourd'hui on ne se retrouve pas sur le jeu puisque je vais vous faire un petit tutoriel sur comment activer le debug mode dans ce magnifique jeu. Et également comment désactiver le dog check. Alors tout ça, ça ne vous dit peut-être rien du tout, je vous parle peut-être chinois, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Le dog check, on verra ça au milieu de la vidéo et on va commencer par le debug mode. Alors comme son nom l'indique, le debug mode est tout simplement un mode qui permet au développeur de chercher les bugs dans leur jeu. Par exemple ça permet à un développeur d'accéder très très rapidement à une salle pour vérifier une animation ou un dialogue, voir si rien bug et si tout marche comme lui l'entend. Donc voilà, c'est très très utile mais ça permet également d'accéder à toutes les salles. Et nous, vous avez vu qu'au travers du walk, on a exploré un maximum de dialogues, on a fait toutes les fins, etc. Mais il reste encore quelques petits trucs à gratter au fin fond d'Undertale. Il s'agit des salles secrètes inutilisées pendant le jeu mais toujours présentes dans celui-ci. Donc ces salles secrètes, elles contiennent par exemple des personnages secrets qui n'ont pas été utilisés pendant le truc, avec certains dialogues, etc. Donc des choses quand même plutôt intéressantes, vous allez voir, et qui soulèvent quelques théories sur le jeu sur internet. Donc je vais vous expliquer comment justement activer ce debug mode. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Donc tout d'abord, la toute première étape, ça va être de vérifier comment est votre dossier Undertale. Donc vous avez soit un Undertale sur Steam, soit un Undertale en dossier libre. Si vous avez un Undertale en dossier libre, normalement il est comme ceci, avec plein 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 de musiques, etc. Enfin tout l'OST et le reste. Et si vous avez Undertale sur Steam, normalement dans votre dossier Steam, vous trouverez uniquement ce petit fichier là. Donc le fichier Undertale, qui sera normalement beaucoup plus gros que 3,63 MO. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce petit fichier, il y aura tout ça. Et nous, le fichier qui nous intéresse, c'est ce fichier là, le fichier Data. Donc ce fichier Data, pour l'avoir, il va falloir utiliser WinRAR. Donc pour cela, tout simplement, vous allez dans votre ordi, vous allez chercher votre petit WinRAR dans le programme File, etc. On va faire ça très vite. Hop. Voilà, vous l'ouvrez. Vous allez aller dans votre dossier d'Undertale. Donc que voici. Moi par exemple, là vous voyez, je suis dans le bon dossier. Donc j'ai fait d'ailleurs deux copies. Parce que c'est très très important de copier votre dossier d'Undertale. Parce que si jamais vous faites une mauvaise manipulation, vous pouvez le corrompre. Et du coup, vous ne pourrez plus jouer au jeu. Ce qui serait en soi assez dommage. Donc vous descendez tout en bas, ou alors vous arrivez directement sur ce fichier là. Vous cliquez dessus et vous faites Extraire vert. Et vous allez le mettre tout simplement au même endroit. Et normalement, vous allez vous retrouver avec tout ça. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous aiderai avec plaisir. Parce que ça peut ne pas fonctionner. Et dans ce cas-là, je vous aiderai. Je sais que par exemple, certaines personnes sur Windows 8, elles ont juste à faire ça. Faire clic droit. Et il y a un petit onglet genre 7-zip. Et vous pouvez faire directement Extraire ici. Donc c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus facile. Une fois que vous aurez extrait les fichiers, il va falloir tout simplement s'intéresser à ceci. Et ouvrir ce fichier Data, qui est un fichier Win, avec un éditeur hexadécimal. Ça va être tout simplement le truc qui va nous permettre de désactiver le debug mode. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ça peut paraître effrayant. Mais vous allez voir que c'est très simple normalement, si vous gérez bien. Donc moi personnellement, j'ai cet éditeur hexadécimal là. Donc HXD. Donc qui est un éditeur tout simple, totalement gratuit. Enfin bref, voilà. Pour le télécharger, c'est très simple. Vous tapez HXD sur Internet. Là, regardez. Je tape ça directement ici. Et on tombe directement sur Google, sur le premier lien. Et vous voyez que je suis sur le site sur lequel j'étais pour le télécharger. Vous avez juste à descendre, mettre Download Page. Et ici, vous le téléchargez en français. Vous voyez, vous mettez Download Paire HTTP. Et c'est bon. Donc ensuite, vous l'installez. Vous allez vous retrouver une fois ouvert avec justement le logiciel HXD sur ceci. Donc maintenant, il va falloir modifier une seule valeur pour activer le debug mode. Alors comment est-ce qu'on fait ? Regardez, j'ai fait une petite note juste ici. Donc ça change en fonction des versions. Donc si jamais vous n'avez pas la version 1.001, il me semble, ce ne sera pas exactement la même chose que moi. Donc n'hésitez pas. Je vais normalement tout mettre dans la description. Mais si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à me le demander par commentaire. J'aurais peut-être oublié ou ce genre de choses. Et donc voilà, sur la version 1.001, donc la toute dernière, vous avez normalement 00725D8C. Donc vous allez copier cette petite valeur là et vous allez aller sur le logiciel et faire CTRLG. Vous allez ensuite coupler votre valeur ici pour atteindre en fait cette position. On va chercher directement la valeur qui correspond au debug mode en quelque sorte. On fait OK et vous allez vous retrouver ici. Vous voyez tout en bas là. Malheureusement, je ne peux pas zoomer. Donc ce sera peut-être très très petit pour vous. N'hésitez pas à vous mettre en mode plein écran. Vous verrez sûrement beaucoup mieux déjà. Et vous voyez, on se retrouve sur cette petite ligne et directement à une position ici là. C'est la quatrième valeur en partant de la droite. Et normalement, cette valeur est comme ceci. À 0.0. L'objectif, ça va être justement 0.0. Ça veut dire que c'est désactivé. Donc 0.1, le debug mode est activé. Vous allez quitter et enregistrer. Ensuite, normalement, moi en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Si ça ne s'ouvre pas, tant mieux. Mais moi, il y a un deuxième fichier data.win qui apparaît, qui est un fichier back. Je l'ai ouvert juste après et j'ai refait exactement la même technique. Enfin, la même chose sur ce deuxième fichier. Donc vous faites CTRLG, vous collez votre valeur, vous faites OK, vous allez vous retrouver ici. Donc moi, j'ai déjà modifié les valeurs, mais normalement, elle est à 0.0. Et du coup, vous tapez 0.1, tout simplement. Et vous allez vous retrouver avec votre debug mode d'activé. Donc qu'est-ce que ça va faire, le debug mode ? Ça va faire ceci. Regardez-moi ça. On va voir ça tout de suite. Ça va vous permettre de faire ce genre de choses. De vous téléporter de salle en salle. Ou encore, par exemple, donc là, vous voyez le magnifique gaster, ce qui est théorisé comme étant gaster. Avec la touche V, par exemple, vous avez plein, plein de petits raccourcis comme ça. Donc avec V, par exemple, vous pouvez voir tous les murs, tout ce qui va vous bloquer dans le jeu. Donc là, vous voyez que vous ne pouvez pas accéder au reste. Et par exemple, si vous faites F10, je vous montre des commandes au hasard comme ça. Il y en a plein d'autres. Il faut chercher sur Internet. Vous mettez debug mode Undertale, vous allez tomber sur le wiki français et vous aurez toutes les touches. Donc il y en a plein. Regardez, si vous appuyez sur ce qu'on appelle la touche Backspace, je ne sais même plus comment, enfin, retour arrière, je crois, en français. La touche juste en dessous d'entrée, vous pouvez augmenter, si vous me rappelez bien, enfin, en tout cas, c'était possible avant. Vous pouvez augmenter votre vitesse de marche. Et avec F10, vous avez vu, vous pouvez traverser les murs. Vous pouvez accéder à n'importe où, passer l'écran, enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Et c'est absolument génial. Donc voilà, tout simplement, déjà ce que nous offre le debug mode. Mais normalement, cette salle n'est même pas accessible puisque vous vous tapez justement un écran avec un chien qui danse avec la musique de Dox. Enfin, ce n'est pas la musique de Doxon, mais une autre musique que vous avez derrière. En fait, le jeu se protège pour que vous ne puissiez pas accéder justement à ces données en quelque sorte secrètes que Toby Fox ne voulait pas que vous voyiez, tout simplement. Donc, pour accéder, enfin, pour désactiver ce DoxCheck, il va falloir faire un tout petit truc. On va retourner sur notre petit fichier data. Et cette fois-ci, on va activer la deuxième valeur. Encore une fois, c'est une valeur qui change en fonction de la version. Donc, si vous avez la 1.001, il va falloir faire exactement comme moi. Et dans le cas inverse, n'hésitez pas à regarder la description. Donc là, il va falloir taper 007216d4. Donc, on arrive ici, on fait CTRLG. On va atteindre cette position en collant la valeur que je viens de vous citer. Et on va se retrouver ici. Donc, normalement, vous êtes à la cinquième valeur en partant de la gauche sur cette ligne. Donc, juste après A0. Et normalement, vous allez vous retrouver sur une valeur qui est FB, FF et ensuite quelques autres trucs. Vous allez donc, du coup, taper 000100B7. Ces 4 valeurs-là vont changer. Donc, normalement, vous avez 4 valeurs en rouge et vous avez 000100B7. Je l'ai noté ici. Vous voyez, là, rentrer les nombres 000100B7. Donc, normalement, ici, sur ces 4 valeurs-là qui sont très, très importantes. C'est justement le DockCheck. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous fermez et vous enregistrez. Ensuite, vous allez sur Data Win. Donc, le deuxième fichier. Vous allez faire CTRLG. Vous collez votre valeur. Vous faites OK. Et là, vous allez vous retrouver sur la même valeur. FB, FF, machin, machin. Donc, vous remodifiez ces 4 valeurs comme ceci avec 000100B7. En faisant ceci, mesdames et messieurs, vous allez vous retrouver avec un Undertale sans DockCheck. C'est-à-dire que vous pourrez accéder aux salles secrètes puisque, normalement, la salle sur laquelle je suis, là, celle-ci, elle ne peut même pas être accédée sans désactiver le DockCheck. Normalement, vous allez vous retrouver avec un écran. Même, justement, cette salle-là, normalement, vous ne pouvez pas y accéder. Enfin, vous pouvez y accéder dans le jeu puisque je l'ai présenté dans ma vidéo sur les événements fun. Mais, je veux dire, en vous téléportant directement, en réglant le nombre de salles sur cette salle-ci, vous ne pourrez pas y accéder. Donc, tout simplement, c'est très, très utile. Mais, par exemple, on va quitter Undertale et on va se diriger sur mon dossier de sauvegarde qui est celui-ci. Et ensuite, on va changer un petit peu la salle dans laquelle nous sommes. Donc là, nous sommes à 268 qui est la salle, tout simplement, du couloir que vous avez vu juste à l'instant. Donc là, on va sélectionner une autre salle. Donc, par exemple, je ne sais pas, 272. Tiens, on va prendre 272 qui est une salle secrète. Normalement, vous ne pouvez pas y accéder. Pareil. Donc, je modifie mon dossier, enfin, mon fichier Undertale.ini en mettant 272. Je vais dans File 0 et là, je descends tout en bas. Et l'avant-derlière ligne, vous voyez que je suis toujours à 268. Je tape 272 aussi. Et là, on va voir ce que ça fait sur le jeu. Moi-même, je ne sais même pas puisque je n'ai pas encore testé. Mais on va voir ça tout de suite. Vous arrivez, pardon, dans cette salle-ci. Alors, regardez, je vais activer les murs pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. On cerne un peu mieux la salle. Là, vous voyez, hop, alors, ce monstre ou ce truc là en face est aussi un monstre qui est... Il y a des théories comme quoi ce serait lui, Gaster. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous faites entrer, vous tapez ceci. Donc, c'est-à-dire du Wing Ding. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu dans ma vidéo sur les événements fun. C'est tout simplement le langage de Gaster parce qu'il ne parle qu'avec ses mains. Et vous voyez que celui-ci aussi. Et apparemment, ça voudrait dire... Enfin, le... Ce qui est écrit, ce serait marqué, en fait, Redacted. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais en tout cas, voilà. Donc, vous pouvez accéder à plein de salles comme ça, c'est absolument génial. Et en faisant Insère et Supre, vous pouvez passer de la salle suivante à la salle précédente. Donc, Insère, c'est pour la salle suivante. Et Supre, pour la salle précédente. Donc, vous voyez, là, on peut accéder à plein de salles secrets. Alors, comme je vous ai dit, les salles, je vous les présenterai dans les prochaines vidéos. Mais vous voyez qu'il y en a une petite tonne avec plein de trucs bizarres. Là, par exemple, vous avez la salle bullet test. Vous voyez ? Plein, plein de petites salles comme ça qui sont vraiment... Bon, alors, très, très important à savoir aussi quand vous manipulez un petit peu tout ça. Les salles, etc. Il y a des salles qui font complètement bugger le jeu. Par exemple, cette salle-ci le fait bugger. Donc, si vous vous tapez des erreurs, ne vous étonnez pas. C'est normal. C'est normal. Alors, attendez. Je vais vous présenter un dernier petit truc et ensuite, je vais arrêter cette vidéo. On va se mettre, par exemple, dans la salle... 172. Tiens, on va se mettre là. On normalement devrait être dans les alentours de Waterfall. Donc, comme je vous ai dit, hop, on modifie ces deux valeurs-là. Donc, vous voyez, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça marche, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis là par commentaire. Je suis là pour ça, quoi. J'ai vraiment fait cette vidéo. dans ce but-là. Je ne sais pas s'il y a des vidéos françaises pour accéder au debug mode. Mais en tout cas, voilà. Normalement, vous allez vous retrouver ici. Je ne m'attendais pas du tout à être là. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Hop. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Normalement, on va se retrouver à Waterfall. Voilà. Et on va s'intéresser à cette... Cette salle, par exemple, qui est une salle secrète. Je vous la présenterai dans la prochaine vidéo. Elle est d'ailleurs terrible de chez Terrible. On va revenir un petit peu en arrière encore, encore, encore. Et on va se retrouver là, ici. Alors, voilà. Ça arrive que dans le debug mode, comme vous changez de salle très rapidement, vous arrivez dans une salle où il y a un événement qui s'enclenche directement. Donc, par exemple, un événement de dialogue où vous ne pouvez absolument pas bouger. Si jamais ça arrive, faites F10 et vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre personnage. Parce qu'en fait, tout simplement, je dirais, le script vous immobilise, vous bloque entre des murs pour que vous ne puissiez pas bouger pendant le dialogue. Vous puissiez passer le dialogue sans spécialement faire le foufou derrière. Mais, voilà. Avec la touche F10, vous pouvez passer ça. Sinon, avec la touche S, vous pouvez directement sauvegarder dans la salle où vous vous trouvez. c'est absolument génial. C'est complètement abusé. Ensuite, le truc que je voulais vous présenter, il y a quelques toutes petites différences dans le debug mode. Vous les trouverez sur Internet mais elles ne sont absolument pas incroyables. Une de mes préférées, je vais vous présenter celle-ci, c'est quand vous arrivez dans cette salle avec le reflet de vous-même sur l'eau. Si vous appuyez sur la touche Espace, vous voyez le magnifique Kara. Donc, le personnage diabolique qui se cache dans la personnalité c'est de frisque. Enfin, en tout cas, voilà. Vous le voyez juste ici et c'est absolument génial. Donc, voilà, mesdames et messieurs, un tout petit easter egg que vous pouvez voir dans cette salle. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Après, c'est que des détails. Genre, par exemple, vous vous battez contre un ennemi et vous pouvez l'épargner direct. Voilà, c'est ce genre de petits détails qui fait tout. Mais bon, voilà. Vous pouvez accéder à n'importe quelle salle. C'est absolument formidable. Ah oui, une information très importante. Pendant le debug mode, tous les événements fun. Donc, là, vous voyez, par exemple, Timoraine, vous êtes obligé de faire des actions pour pouvoir l'épargner. Alors que là, vous pouvez l'épargner direct. Et en fait, non. Je pensais que... Enfin, tout à l'heure, quand j'ai essayé, bizarrement, ça marchait. Mais bon, là, non, tant pis. C'est pas grave. Mais bon, comme je voulais vous dire, tous les événements fun sont présents. C'est-à-dire que vous pouvez... Vous pouvez voir tous les personnages un petit peu spéciaux, etc. Normalement, vous aurez accès à tout. Donc là, en l'occurrence, on croise un amalgamie. Mais bon, voilà. Ah oui, en appuyant sur la touche juste au-dessus de fin. Donc, juste au-dessus des touches directionnelles. Vous pouvez avoir un combat contre Mettaton. Je sais pas pourquoi, mais c'est absolument génial. Enfin voilà, je vous laisserai... Je vous laisserai approfondir parce que vous avez plein de possibilités dans le debug mode. Surtout au niveau des touches. Vraiment, il y a des trucs que c'est absolument génial. Enfin voilà. Moi, le truc qui me plaît le plus, c'est quand même de pouvoir passer de salle en salle, de faire tout le jeu en absolument deux secondes. Comme moi, on a exploré presque chaque salle du jeu. C'est absolument génial. Alors par contre, attention, il y a quand même des choses qui sont un petit peu galères. C'est si vous allez à la toute fin du jeu et que vous tapez le boss final, enfin que vous accédez au crédit, par exemple, vous ne pourrez plus bouger. Donc c'est un petit peu galère. Enfin voilà, il y a des petits détails comme ça à connaître. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vous ai présenté ce qu'était le dock check, comment le désactiver, comment activer le debug mode, ces petites subtilités, changer de salle, accéder à une salle secrète, etc. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. Donc c'était mon avant-dernière vidéo commentée sur Undertale. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en faire part parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment là pour ça. Si je peux vous aider à accéder à ce debug mode pour vous qui avez terminé le jeu, peut-être dans toutes ses fins, etc. Ça va vraiment vous être très utile et moi, je n'hésiterai pas à vous aider. Dans la toute prochaine vidéo, ce sera sûrement ma dernière vidéo commentée sur Undertale. Je vais vous présenter toutes les salles secrètes, enfin toutes les salles secrètes, toutes les salles les plus intéressantes. Donc je vous en présenterai un maximum en espérant que celle-ci vous plaise. Je ne sais pas si ce sera en commentée, sûrement. Et donc voilà, j'espère que ce walk vous aura plu mais je pense que je ferai mes au revoir de ce walk dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme je vous ai dit, si vous avez des questions, si vous avez un problème ou tout simplement si vous voulez réagir face à ce debug mode. Et donc voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. A tout de suite pour la dernière vidéo sur Undertale. Allez, salut, bonjour !